Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer un prof tellement génial et inspirant qu'après une année avec lui, tu t'es senti complètement transformé et plus connecté à toi-même ? Si c'est pas le cas, perds pas espoir parce que ce genre de personne existe. C'est le cas de Monsieur Keating, prof d'anglais à la Walton Academy aux Etats-Unis. Dans les années 60, il a complètement changé la vie d'un groupe d'élèves de par sa manière atypique et avant-gardiste d'enseigner. Mais malgré sa bienveillance et tout son art de pédagogue, l'un de ses étudiants a décidé de se désengager de sa propre vie et se suicider. Voici la surprenante histoire de Monsieur Keating du film Le Cercle des Poètes Disparus. Cette vidéo est la suite d'un épisode que j'ai sorti la semaine dernière. Je te conseille donc de regarder la partie 1 avant celle-ci, mais après tu fais comme tu veux. Pour ces deux épisodes, je suis accompagné par une chercheuse en neurosciences et en psychologie, Sandrine Duverin. Avec elle, on s'est rendu compte que le film Le Cercle des Poètes Disparus recèle des pépites de concepts récemment remis à l'ordre du jour en sciences de l'éducation et en neurosciences. Hello Gonzalo, ravi de te retrouver pour discuter des 4 piliers de l'apprentissage qui stimulent le cerveau. Pour rappel, ces 4 piliers de l'apprentissage ont été proposés par Stanislas Dehaene, un chercheur de psychologie et neurosciences cognitives en France, qui fait d'énormes contributions pour le bien de tous. Après avoir discuté de l'attention et de la consolidation de la mémoire, aujourd'hui, on va faire le focus sur les deux autres piliers. Autant vous dire que ces deux autres piliers sont fondamentaux, mais qu'ils vont jouer également un rôle clé dans le dénouement du film Le Cercle des Poètes Disparus. Si tu es lycéen ou étudiant, je te suggère de prendre quelques notes, ça peut t'aider de ouf. C'est parti pour les piliers de l'apprentissage 3 et 4 utilisés par Monsieur Keating. Pourquoi le poète écrit-il cela ? Parce qu'il est en retard ? Non ! Ding ! Pourquoi est-ce que je monte là ? Qui peut répondre ? Pour vous grandir ? Non ! Merci d'avoir joué avec nous ! Comme tu peux le voir, à plusieurs moments du film, Keating corrige ses élèves. Il les pousse à questionner leur esprit critique et à revenir sur des réponses ou des méthodes connues pour les améliorer. C'est ce qu'on appelle le retour sur erreur ou le feedback. C'est notre troisième pilier de l'apprentissage. Pour apprendre, nous avons besoin d'échouer. Mais sans une explication claire de ce qui a été mal entrepris, échouer ne sert plus à rien. C'est là qu'intervient un professeur tel que Monsieur Keating. Et c'est la qualité et la précision du retour que l'élève reçoit qui va déterminer la rapidité avec laquelle il va apprendre. Dans le cerveau, le retour sur erreur est en réalité des boucles d'apprentissage qui se font entre deux zones bien spécifiques. Le cortex et le système limbique. Le cortex, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent pour son rôle dans l'attention. Le système limbique, il est enfoui au centre du cerveau et il inclut notamment le centre de la mémoire. Et bien ces boucles d'apprentissage entre le cortex et le système limbique se font en trois étapes. Dans la première étape, le système limbique fait une prédiction sur la base de ce que l'on sait déjà. C'est comme une sorte d'intuition. Je vous vois un voyage de prévu. Vous aviez l'intention de partir quelque part ? Non plus. Ben si. Et plus notre prédiction est forte, plus on anticipe du plaisir à avoir raison. Dans la deuxième étape des boucles d'apprentissage, le cortex compare la prédiction à ce que l'on observe réellement dans l'environnement. Et c'est là où il va détecter une erreur de prédiction. Cette erreur de prédiction, il va tenter de la corriger en testant de nouvelles solutions dans l'environnement. Et plus l'erreur de prédiction est importante, plus le cortex va être besoin d'être motivé pour corriger cette prédiction. Dans la troisième étape, le cortex envoie un signal au système limbique pour corriger la prédiction. Par contre, si on ne trouve pas de solution, si on est toujours confronté à des difficultés pour corriger les erreurs de prédiction, c'est là où on va être de moins en moins motivé au fur et à mesure, et peut-être s'essouffler, voire même se désengager. Là, le cortex va devoir mobiliser d'autres leviers pour rester engagé et pouvoir passer les barrières auxquelles on est parfois confronté dans les situations d'apprentissage. Nous voilà au dernier et quatrième pilier, l'engagement. C'est peut-être le plus complexe à mettre en place, mais aussi un des plus importants. Monsieur Keating l'a bien compris, pour apprendre la poésie et la littérature à ses étudiants, il doit les rendre acteurs de leur apprentissage. Il fait participer ses élèves en leur posant des questions, en organisant des activités ou encore en favorisant la discussion. Il cherche aussi à leur donner les moyens de se construire une vision plus large pour sortir des sentiers battus et pour tenter de donner un sens à sa vie. Cueille dès maintenant les fleurs de la vie. En latin, on l'exprimait comme ceci. Carpe diem. Qui peut traduire ces mots ? Je... Euh... Profite du jour présent. Bravo, monsieur... Mix. Mix. L'enseignement de Keating n'était pas seulement avant-gardiste par les méthodes pédagogiques qu'il utilisait. Il était également ambitieux, avec une volonté d'engager ses étudiants dans un apprentissage académique, mais aussi de la vie. Et on peut dire que ça a marché pour lui. Ses élèves ressentent l'envie de s'impliquer de plus en plus dans son cours. Ils vont même jusqu'à reformer le cercle des poètes disparus, un ancien club de poésie un peu clandestin. Cette activité va tellement révéler un de ses étudiants, Niels. Il se découvre une passion folle pour le théâtre. Poussé par les enseignements de Keating et le cercle des poètes disparus, il vient de trouver sa voie dans le théâtre. Et il se sent hyper engagé. Mais son engagement va être radicalement compromis. L'engagement est certainement une des capacités les plus complexes pour le cerveau à mettre en œuvre. Parce qu'il va devoir mobiliser plusieurs réseaux. Il va devoir faire en sorte que ces réseaux marchent bien ensemble, sur des moments courts, mais aussi sur des moments longs. On peut dire que l'engagement repose essentiellement sur deux réseaux du cerveau. Celui qui est associé à la motivation est celui qui va permettre de donner du sens à nos actions. La motivation joue un rôle capital dans l'engagement. Puisqu'elle va nous permettre de nous mettre en œuvre, de passer à l'action, mais aussi de trouver des solutions pour résoudre des problèmes. Surtout lorsque ces problèmes ne sont pas résolus immédiatement et que cela va relever réellement de défis. La motivation, elle est surtout mise en œuvre dans le cortex préfrontal. Cette partie à l'avant du cerveau. Le cortex préfrontal est en quelque sorte le gardien de nos comportements. Il va nous permettre de prendre des décisions rapidement, mais aussi de ralentir pour essayer de prendre du recul et de ne pas se laisser porter à tout bout de champ par nos intuitions. Le cortex préfrontal nous permet aussi de réfléchir pour trouver les meilleurs plans d'action, de telle sorte à atteindre nos objectifs. Mais cela ne suffit pas. Nous allons également avoir besoin du deuxième réseau qui nous permet de donner du sens à nos actions sur du plus long terme. Pour donner du sens à nos actions, le cerveau a besoin de créer des associations entre des concepts. Et pour créer ces associations entre des concepts, le cerveau crée littéralement des connexions entre des régions du cerveau bien spécifiques. En réalité, quand c'est flou dans ta tête, c'est que le cerveau active beaucoup de régions en même temps et de manière chaotique. Par contre, lorsque tu as les idées bien claires dans ta tête, c'est que le cerveau active de manière spécifique et sélective des régions du cerveau entre elles. En réalité, ce réseau du cerveau qui crée des associations entre les idées, il va prendre le dessus lorsque tu déconnectes de l'environnement. Lorsque tu pars dans les nuages, le cerveau continue à travailler. Et lorsque tu reviens dans l'environnement, les idées font sens. Pour résumer, l'engagement a besoin que le cortex et ce système qui construit des associations dans le cerveau puissent s'alimenter l'un l'autre pour que notre motivation soit réellement au service de ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Mais ces connexions se construisent lentement pour qu'elles se consolident. En gros, il va falloir être patient avec nous-mêmes pour laisser le temps au cerveau pour construire ces connexions de telle sorte à ce que notre motivation soit réellement au service de ce qui nous anime dans notre fort intérieur et donne du sens à nos actions. On voit bien dans le film comment la motivation et la capacité à donner du sens à sa mission sont deux leviers indispensables de l'engagement. Niels était ultra motivé par les enseignements de Keating. Il avait choisi sa voix et il était ultra motivé pour devenir acteur de théâtre. Son objectif personnel s'est donc retrouvé en contradiction avec les contraintes paternelles. Cette difficulté va pousser Niels à prendre une décision radicale et dramatique. La dernière de sa vie, mettre fin à ses jours. Suite à ce drame, Keating est jugé en partie responsable de la décision de l'étudiant et il se fait renvoyer. Mais l'épilogue du film finit sur une note beaucoup plus optimiste et positive. En voyant Keating quitter l'école, un groupe d'étudiants vont lui faire une dernière ovation pour le remercier de son incroyable engagement pédagogique. Ils vont monter sur les tables et en montant sur les tables, ils leur montrent à quel point ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont appris avec lui. Qu'ils ont appris à apprendre et qu'ils ont appris à donner du sens à leurs actions. Le cercle des poètes disparus est un film incroyable qui a touché toute une génération dans les années 90 et qui, je l'espère, va continuer à en toucher d'autres. On voit bien dans ce film comment les 4 piliers de l'apprentissage mis en évidence par les avancées scientifiques étaient déjà utilisés depuis très longtemps par des professeurs très engagés dans la pédagogie comme le personnage de Keating. A notre échelle, Sandrine et moi, nous voulons aussi continuer à changer les choses en termes d'éducation, un peu comme Keating avec ses élèves. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette vidéo, revoir le film et bien sûr, travailler avec Sandrine. Je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas de t'abonner. Ciao ! Ciao ! Ciao !